Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 23e numéro, on va se pencher sur la problématique du zéro clic. Plus concrètement, d'après Rand Fishkin, deux tiers des requêtes des internautes n'aboutissent sur aucun clic. Alors est-ce que c'est grave ou pas ? Et pour tenter de répondre à cette question qui est loin d'être si évidente, deux chefs de projet chez WAM, Lucas et Grégoire. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Kevin. En forme ? Très très chaud là. Parfait. J'ai sensibilité. Et David Aicholge, le directeur et fondateur de WAM que vous connaissez bien maintenant. Ça va David ? Bonjour à tous. Super, merci. Justement, je reste avec toi David. On va commencer très largement le zéro clic. Qu'est-ce que c'est ? Alors le zéro clic, déjà on peut rappeler que la thématique se base d'abord sur cet article de Rand Fishkin qui a fait grand bruit dans la verticale SEO, la communauté SEO. Ça fait plusieurs années que Rand Fishkin publie chaque année, à peu près tous les trimestres, une étude basée à l'époque sur la technologie Jumpshot, on reviendra là-dessus, qui permet sur un échantillon assez vaste de données d'expliquer finalement où aboutissent les clics des internautes lorsqu'il faut une recherche sur Google. Précédemment, on entendait jusqu'à 2019 sur l'ancienne méthodologie qu'il y avait jusqu'à 50% des recherches qui menaient à zéro clic. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que tu as la page de résultats de recherche qui arrive et il ne se passe rien de plus. En 2020, basé cette fois sur plus Jumpshot mais similaire web, on reviendra sur ces éléments-là, cette part aurait évolué d'une manière assez spectaculaire puisqu'on partirait de 50% de recherche desktop plus mobile en hors-clic à deux tiers, c'est-à-dire 65%, ce qui est colossal. Le postulat de Rand Fishkin, c'est un parti pris assez fort, c'est de dire, mais là on vous vole du trafic et le principal bénéficiaire c'est Google. C'est ça le point de vue de Rand Fishkin, c'est ça qui divise la communauté SEO. Je pense que c'est un bon sujet à aborder tous ensemble pour donner un petit peu notre avis que j'espère nuancer et construire. Bien sûr, bien sûr. Et toi, je me tourne vers toi Grégoire, toi du coup, tu es plutôt convaincu par l'étude de Rand Fishkin justement. Oui, complètement et c'est intéressant, David a parlé de plein de sujets, notamment de Jumpshot, etc. Je pense que c'est important de reprendre un petit peu le contexte dans lequel l'étude est sortie. On se souvient qu'avant, Rand Fishkin se basait beaucoup sur Jumpshot, un outil qu'il était très friand d'utiliser. Il me semble qu'il était quand même très participé, il participait beaucoup en tout cas à sa création. Bon, Jumpshot n'étant plus, on voit aussi Rand Fishkin de plus en plus, on va dire, s'éloigner du milieu du SEO, se rapprocher du SMO, et je fais les guillemets pour nos auditeurs. Exactement. Avec sa plateforme SparkToro, du coup, l'endroit où il a publié son étude. Pour moi, et bien sûr, c'est que mon avis et c'est que mon analyse, mais c'est quand même assez envisageable de voir que Rand Fishkin a peut-être une petite dent vers le SEO en ce moment. Il cherche beaucoup Google. Il cherche beaucoup Google, et en tout cas, il ne faut pas oublier quand même qu'il ne fait pas l'étude par pure bonté. Il a un produit à vendre qui s'appelle SparkToro. Ce qu'il veut nous montrer, et tu l'as très bien dit, David, c'est que Google vous vole du trafic. Moi, par contre, avec SparkToro, je peux vous proposer des influenceurs dans votre domaine qui vont bien fonctionner avec ce que vous faites, qui vont vous rapporter du trafic et de la visibilité. Voilà, n'oublions pas le contexte dans lequel l'étude est sortie. Pour moi, c'est important de reprendre cette base-là. À côté de ça, par contre, je trouve quand même que l'étude est claire et qu'elle a mis en lumière quelque chose qu'on voit tous depuis très longtemps, mais que je pense qu'on a un petit peu oublié de souligner. C'est que la SERP, elle a énormément évolué depuis ces dernières années, donc les résultats de recherche, la page de résultats de recherche, pardon. Et en tout cas, elle laisse de plus en plus de place, va dire, à des listings très bariolés. Pour moi, on est quand même très loin des 10 liens bleus que peut-être je n'ai pas connus, mais qu'en tout cas... J'étais là, Grégoire. Il y avait bien 10 liens bleus à l'époque. Il n'y avait même pas de liens sponsorisés. Est-ce que vous voyez un petit peu le point commun, on va dire, avec tous ces différents types de résultats, à part qu'ils sont tous pointés vers un service ou un site de Google ? On va y revenir. Donc finalement, moi, le constat que je fais, en tout cas sur cette SERP, c'est que quand on est en première position, on n'est pas vraiment en première position. On est plutôt en dessous du scroll, très loin. On est plutôt en cinquième, voire sixième position. Et ça, c'est plutôt la partie, on va dire, qui va m'intéresser sur cette étude. Ok. Super, super intéressant. J'ai d'autres choses à dire par la suite, mais n'hésitez pas. Mais en fait, tu amènes le... Alors, sur le storytelling de Rand Fishkin, c'est bien de le replacer parce que c'est un homme de storytelling. Donc effectivement, je pense que tu as raison. Il cherche pas mal Google. Après, c'est intéressant parce qu'on avait abordé déjà dans Swamcast et à travers d'autres articles la diversité de résultats proposés maintenant dans la SERP. Moi, je pense quand même que la marque a maintenant plus d'opportunités de jouer l'ubiquité dans les réponses. C'est-à-dire pas simplement proposer une réponse texte dans un lien bleu, mais on le voit bien. Si tu dois... Comment... Si tu t'appelles Total et que tu vends de l'huile moteur et que tu tapes « Comment changer l'huile moteur ? » T'as une réponse texte, t'as une réponse vidéo, tu peux avoir une réponse tutoriel avec une image, tu peux avoir des « People also ask », des « Features sniped » et c'est autant d'espace que la marque peut préempter. Certaines réponses vont davantage à Google, mais celle-ci que je viens de mentionner, pour le coup, moi, je le vois vraiment comme plus de possibilités pour la marque de s'y retrouver. Voilà, donc je... OK. OK. Google est probablement plus présent et on va rentrer dans les exemples. Mais sur des exemples assez... Avec une... Comment dire ? Un achat au bout, une conversion au bout. Moi, j'ai quand même vu... Je me range du côté de Danny Sullivan qui représente Google. C'est la voix porte-parole du search via search liaison et le compte Twitter éponyme. Donc, ça réponse tout... Je ne suis pas d'accord avec tout et on y reviendra. En revanche, je suis d'accord avec le fait qu'il dit... Avant, on envoyait 10 liens bleus. Maintenant, on en envoie jusqu'à 26. Et ce que je viens de vous lister là, on le vit avec des clients qui jouent l'ubiquité et au résultat, c'est plus de clics. Ce que tu dis a fait réagir Grégoire, visiblement. Complètement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les 26 liens bleus dont Danny Sullivan parle. Jusqu'à 26. Je le précise aussi. Jusqu'à 26 liens bleus. J'ai fait le jeu, j'ai joué à compter les liens, d'aller regarder, de faire des requêtes et de voir ce que ça donnait en termes de liens, combien j'en vois, vers quoi il pointe. Il donne quoi ce petit jeu ? Qu'est-ce qu'il donne ce petit jeu ? Je vais vous dire. J'ai fait le test sur des requêtes marque et hors marque pour voir un petit peu les différences. Sur un acteur de la Mutuelle en France, dont je ne citerai pas le nom. Et pour moi, le constat, il est assez simple à faire. Par exemple, sur une requête marque, et c'est bien puisque tu en parlais, David, en fait, je compte 6 liens bleus concrets en résultat naturel. Parmi ces 6 liens, on va retrouver le site de ma marque, on va retrouver du Wikipédia, on va retrouver de l'actualité éventuellement, ça va être un peu plus large, peut-être un comparateur. Et puis après, on va quand même retrouver Google Images, encore une fois. On va retrouver des liens vers YouTube, effectivement, Twitter, magasins, donc Google Maps, des people all so ask. Ce n'est pas des sites, en tout cas, ce n'est pas ma marque, on va dire, qui répond dans les people all so ask. Ce sont des marques qui parlent de moi. Et donc du coup, finalement, j'ai un lien vers ma marque. Et sinon, le reste, c'est que des résultats qui ne sont pas de moi ou Google. Donc finalement, je trouve que parmi ces 26 liens bleus, je ne vois pas beaucoup de résultats qui m'intéressent réellement d'un point de vue SEO. Et puis, je termine juste sur les requêtes hors marque où viennent se rajouter encore plus d'AdWords. Donc là, je compte 16 résultats avec des liens, en tout cas, colorés en bleu sur la page. Il y en a 7 qui sont trustés par AdWords. 4 au-dessus du fold, 3 en dessous. Donc les 4, il faut scroller pour aller voir vos résultats. Et puis après, on retrouve encore une fois, people all so ask, Google Images, etc. Je suis d'accord avec toi, Grégoire. Ça dépend aussi vachement du secteur. On a plein de secteurs qui sont en évolution. On peut parler du voyage, on peut parler de l'emploi, on peut parler des assurances. C'est quand même des gros secteurs. Mais on sait qu'il y a tout un tas de secteurs. Google, il n'a pas encore l'emprise sur tout un tas d'éléments où il ne peut pas forcément scraper et retranscrire les éléments. Donc, il faut mettre un peu un bémol là-dessus. Moi, je sais que je tape plein de requêtes sur mes clients où tu as énormément encore de liens bleus parce que ce n'est pas forcément des secteurs qui sont des secteurs majeurs. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on soit tous comme l'assurance, tous comme le voyage et tous comme les emplois. Donc, il faut mettre un peu un bémol par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que si on fait juste un petit saut dans le Google I.O. qui est en train de se dérouler. Il a commencé hier soir. Ce que tu dis est hyper important parce que les plus grosses avancées qui sont annoncées et puis Google nous y habituaient. Donc, avancées algorithmiques, on entend, donnent d'abord des résultats sur les verticales les plus populaires. Tu as complètement raison. Typiquement, en effet, les demandes autour du e-commerce ou du tourisme. On le voit là. Tu vous évoquiez Google Tourisme ou Google Travel, pardon, où là, effectivement, il y a énormément de demandes. C'est assez facile pour Google. Plus tu es pointu, plus il y aura des liens bleus. Et tu as raison de dire que selon les secteurs B2B ou même la mutuelle ou l'assurance ou etc., il y a encore des dix liens bleus. Pourquoi ? Parce que les algorithmes Berthe et puis maintenant Mume, puisque il a été... Je dirais Mume. Mume, OK. Non, moi, je suis très champagne. Et en fait, effectivement, ces technologies-là sont beaucoup plus à l'aise quand il y a beaucoup de données à disposition, beaucoup d'informations et de matières. Plus le domaine est de niche, moins il a de matières, moins il peut construire sa réponse. Parce que l'idée, c'est d'avoir un multisource et laisser le machine learning apprendre de différentes sources pour constituer une réponse. Donc ça, effectivement, tu as raison de dire qu'il y a finalement, en dehors du mainstream, c'est d'abord dix liens bleus. Mais je veux rebondir aussi sur un autre point. C'est que c'est celui du contexte que tu commences à évoquer avec ta réponse finalement. C'est que les gens formulent de toute façon plusieurs requêtes avant d'aboutir à quelque chose. Souvent, d'ailleurs, on a le réflexe. Google est devenu un réflexe pavlovien. C'est un oracle. On demande tout à Google, d'autant plus en mobile. D'ailleurs, je vous mets au défi, mais quand vous regardez une série, vous n'êtes pas que sur la série. Vous êtes avec le mobile. Brad Pitt, il a vieilli. Il a quel âge ? Il avait qui en ce moment ? Je l'ai vu dans telle série. C'est quoi son nom déjà ? On formule des requêtes pour tout et pour rien. Est-ce que c'est anormal qu'il y ait zéro clic ? Je ne sais pas. Brad Pitt, il a tel âge. Très bien, j'ai la réponse. Merci Google. Et je pense que personne... Est-ce que c'est un clic vraiment important pour un halluciné ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis satisfait en tant qu'internaute. Google nous disait hier, dans l'Io d'ailleurs, que dans l'e-commerce, tu fais jusqu'à huit requêtes avant d'aboutir à quelque chose. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas anormal. Les gens font des recherches sur des faits rapides, comme on vient de le dire avec notre exemple de Brad Pitt. Les gens se connectent directement à une entreprise aussi. Tu tapes par exemple, je ne sais pas moi, Orange. Est-ce que ça amène un clic ? Voilà. Les gens accèdent directement aux applications. Là aussi, je reprends mon même exemple. J'ai la fibre. J'ai peut-être un problème. Je tape Orange sur Google avec mon mobile. Il me propose l'appli. Il n'y a pas de clic. Je vais directement sur l'appli. Moi, je trouve que l'expérience utilisateur, elle est canon. Donc, il y a aussi cette nuance-là. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à l'étude de Fishkin. C'est que c'est un gros paquet dans lequel il y a tout ça. Je ne vais pas lui jeter des tomates parce qu'il aborde un super sujet. D'ailleurs, Google s'en est défendu. On va en reparler. Ça montre bien qu'il a mis un pavé dans la mare. Par contre, il y a toutes ces nuances-là qu'il faut prendre en compte et qu'on ne lit pas dans son étude. Lucas, je me tourne vers toi. On a entendu Grégoire tout à l'heure. Toi, par contre, l'étude de Rand Fishkin, tu es un peu plus mesuré. Alors, mesuré, oui. On est tous, je pense, d'accord autour de cette table sur les chiffres et ce qui en ressort. Et en tout cas, sur le fait que les zéro-clics, oui, c'est une réalité. Moi, c'est vrai que je vais faire mon storytelling à moi. L'étude, je l'ai prise en pleine face. Quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, mais maintenant, comment on va communiquer auprès de nos clients, auprès du SEO ? Si maintenant, c'est quasiment que du zéro-clic, deux tiers. Et en fait, il y a eu des réactions. Il y a eu la réaction de Google, de beaucoup de gens aussi autour du SEO. J'ai fait mes propres recherches aussi. Et en fait, cette claque que j'ai prise dans un premier temps, j'ai réussi à la nuancer un peu. Ou en tout cas, j'ai essayé de le faire. Et en fait, d'une part, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces zéro-clics ? David, il a introduit le sujet. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ces zéro-clics. Il n'y a pas qu'une histoire de Google donne l'information. Dans ces zéro-clics, Jumpshot, en 2017, annonçait que 18% des recherches, c'est amener justement les gens qui recherchent à modifier leurs recherches. En fait, ils modifient leurs recherches sur 18%. Donc, on va taper une requête. Par exemple, tu vas taper une requête même, tu veux des chaussures d'une couleur, tu veux des chaussures. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas forcément regardé la couleur. Et donc, derrière, tu vas taper la couleur. Et donc, forcément, la première requête, c'est zéro-clic. Mais la deuxième, plus précise, là, tu vas peut-être amener un clic. Et en fait, ça, c'est 18%. Derrière, tu peux rajouter les clics to call. Par exemple, là, il y a les bars qui rouvrent. Tu vas les réserver un bar. Tu vas les appeler directement. C'est pas un clic. Absolument. Enfin, c'est pas notre genre, mais j'imagine que certaines personnes le font. Ça peut arriver. Tu peux avoir tout ce qui est Google Maps. Tu peux avoir les utilisateurs frustrés aussi. Des gens qui vont taper une requête et qui vont pas trouver leur réponse parce que peut-être leur requête n'est pas assez précise. Et en fait, quand tu ajoutes tout ça, tu peux avoir Google My Business aussi. Et en fait, quand tu ajoutes tout ça dans ces 65%, tu te dis que peut-être que ces zéro-clic, elles sont justifiées. À l'inverse, et moi, je donne souvent l'exemple, il y a des trailers ici un peu autour de la table. Tu vas chercher des chaussures de trail. Si t'as envie d'avoir du style, tu vas chercher une couleur et pas forcément une marque, etc. Donc, tu vas te renseigner avec des requêtes. Mais le jour où tu vas vouloir l'acheter, là, tu vas vraiment aller sur un site de vente. Et peut-être qu'avant, tu as fait deux ou trois recherches en amont juste pour voir sur Google Images un petit peu la tête des chaussures un peu en ce moment. Voilà. Et donc, à la fin, t'arrives forcément sur un site qui va vendre la chaussure. Donc, ta requête finale va être la bonne. Et les requêtes d'avant, c'était vraiment de l'informationnel. Donc, ces zéro-clic, oui, tu peux avoir 5, 6, 8 requêtes comme l'a dit David. In fine, si t'as besoin d'acheter sur du e-commerce, tu vas forcément tomber sur un site. C'est le cycle qui est plus long aussi au final. C'est intéressant parce que ce que tu disais par rapport aux chaussures, on voit Google évolue, toujours Google I.O. avec la recherche vers le business via l'image. C'est qu'avec Android, t'as Google Lens. J'aime bien tes pompes. Quand on est allé courir ensemble, je les photographie. Je reste appuyé dessus une seconde. Et puis, en fait, Google Lens t'amène vers les chaussures associées dans Google Shopping. Effectivement, je peux les scroller, les scroller, les scroller et me dire, tiens, ça n'est pas mal, etc. Je n'ai toujours pas fait de clic et je suis dans l'environnement Google, en fait. Et peut-être que comme j'ai mes habitudes chez le pape à Lyon, je vais aller les acheter chez lui. Surtout que comme je suis client fidèle, il va me faire un prix plus avantageux que sur Internet. Donc, je les ai achetées quand même mes pompes. C'est vrai que cet exemple-là est assez intéressant, comme pour le bar, en fait, parce que tu as passé ton appel et tu y es allé. Il ne faut pas oublier tout ce business. Et c'est vrai qu'il y a une frontière online, offline qui est beaucoup plus évidente maintenant, surtout depuis un an. Ton exemple est excellent. depuis un an, tout ça s'est accéléré. On est aussi beaucoup plus sur le web. Ce qui nous amène à une autre remarque, c'est qu'au final, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de requêtes, tout simplement de demandes. Spartoro, Rand Fishkin dit le gâteau grossit en fait. Il continue à grossir et depuis un an, pour d'autres raisons qu'on a traversé dans le monde, ça a totalement explosé. Donc, il faut rester vigilant. Mais on peut le dire, le trafic, c'est des multipliés. Pour reprendre un peu ce que dit David, je te donne un exemple. Sur 10 millions de requêtes, à l'époque, en 2019, on était à 50%. Mais si maintenant, on en a 20 millions et qu'on n'est qu'à un tiers, ça restera supérieur à ce qu'on avait en 2019. Donc oui, si le gâteau grossit, les marques vont forcément en bénéficier. Et même si la part par rapport au zéro clic est inférieure, le nombre de requêtes et le nombre de personnes entrant sur les sites vont augmenter aussi. Donc, c'est intéressant de savoir ça aussi. J'aimerais bien revenir sur un point qui me paraît un peu important. Vous avez parlé un petit peu d'opportunités. Finalement, il y a Google Maps, il y a Google My Business. C'est des opportunités qui restent quand même dans le giron de la marque. Moi, je reste quand même plus focalisé sur d'autres sujets où je vois plus rarement les marques s'intéresser à ces sujets-là, notamment Google Images, YouTube, les Google News, qui sont quand même hyper présentes, surtout sur certaines requêtes les plus populaires, on va dire. Là, on parle quand même de gros domaines qui sont intéressants. Et à ce sujet-là, du coup, c'est un peu le message que j'ai envie de donner, et surtout en tant que chef de projet, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire, en fait, d'un point de VCO pour améliorer la situation et surtout pour garder, finalement, pour que la marque avec laquelle on travaille reste, je veux dire, pertinente, autoritaire sur les requêtes qui la concernent. Et pour moi, ça passe absolument par démultiplier les différents canaux au sein du SEO. Si on regarde la SERP dans son ensemble et qu'on se dit, ce qui est sur la SERP, c'est du SEO. Bon, je ne vais pas parler de SEA parce que c'est encore un autre sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais si je regarde tout ce qu'il y a sur ma SERP et tout ce qui est sur ma SERP, ça concerne le SEO. Donc, j'ai bien les images, j'ai la vidéo, j'ai des news. Demain, je suis chef de projet SEO, mais demain, je m'adresse à mon client. Je vais certainement lui dire, il va falloir travailler vos images, il va falloir remplir vos attributs. Jouer l'ubiquité, oui, tout à fait. Complètement, c'est ce que tu disais, mais il faut bien préciser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est actionnable. Il va falloir travailler vos images, il va falloir faire attention à comment vous les présentez. Il va falloir travailler des contenus vidéos, qu'est-ce qui est peut-être parfois un petit peu plus difficile à faire entendre. Si vous êtes sur une requête où le premier résultat, c'est une vidéo, vous ne vous positionnerez jamais avec une page en HTML, c'est impossible. Vous êtes obligé de travailler le contenu d'une certaine manière. Et puis, il va falloir aussi travailler les données structurées, grande absente pour l'instant de ce qu'on est en train de raconter, mais que ce soit les avis, les questions-réponses en plus que vous pouvez mettre dans vos contenus. Il y a toujours des moyens, on va dire, d'augmenter l'espace que vous prenez sur les résultats de recherche. Puis dernièrement, il va falloir travailler finalement les différents contenus que vous pouvez proposer. On va parler de top, tout simplement. On va parler de contenus qui répondent réellement à des questions que les internautes se posent, basées sur une étude de mots-clés, etc. Il y a des choses actionnables qui peuvent être faites pour garder, on va dire, l'autorité sur les requêtes qui vous intéressent et ça va demander du travail. En fait, c'est une excellente remarque. Le SEO s'étend finalement totalement à d'autres disciplines. On l'a longtemps, mais c'est la base, alimentée d'abord par du contenu texte, j'entends, des brefs, des actus, des contenus de fonds, des FAQ. Maintenant, il faut jouer l'ubiquité. Je pense que la valeur, c'est une excellente remarque, la valeur de notre travail, c'est d'analyser la physionomie de la SERP, de regarder combien il y a d'espaces par intention finalement et par verticale thématique. On évoquait le tourisme, le e-commerce. Tu disais, Lucas, des demandes plus B2B dans l'assurance ou que sais-je. Finalement, c'est à nous d'orienter. Ça fait partie de notre boulot de définition de la stratégie. Tiens, l'effort de visibilité, on arrivera à le combler davantage avec que du texte parce que chez vous, de toute façon, il n'y a pour l'instant que des liens bleus. Ou alors, dans un autre domaine, le tourisme, waouh, d'un coup, il y a des vidéos, il y a des images, il y a du maps. Là, il faudra encore diversifier la stratégie. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait puisque, pour le coup, sans opportunisme aucun, c'est bien ce qu'on amène aussi comme réponse. Moi, je crois que c'est l'évolution de notre job naturel. C'est d'amener une réponse pluridisciplinaire. Et c'est un choix qu'on a fait dès la genèse du projet OAM, c'est d'amener une réponse en contenu multimédia. On n'a pas évoqué, mais le podcast, on en retrouve aussi maintenant dans les carousels de réponses. Il faut encore mettre le mot podcast plus la thématique. Mais demain, quand il y aura suffisamment d'offres, vous aurez d'emblée un carousel audio parce qu'on voit bien que ça explose. Quand il y aura suffisamment d'offres en France, ça marchera. Donc, oui, ça, c'est une excellente réponse aussi. C'est à nous de mieux jouer l'ubiquité et pas simplement miser que sur le texte au final. Mais justement, moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est comme si Google nous tendait un peu des perches. Alors oui, il diversifie les serpes. Mais en fait, avant, on se focalisait sur être premier, deuxième ou troisième. Si on passait de premier à troisième, c'était la fin du monde. Et bien maintenant, avec des vidéos, avec des podcasts comme le disait David, c'est des perches qui nous est tendus. Si on se diversifie, on a plus de chances d'apparaître. Donc, c'est vraiment des opportunités. C'est des spots à aller chercher. C'est des spots à aller chercher. C'est ça. Donc, oui, pour rester dans le sujet, le zéro clic existe et il est présent et c'est une réalité. Après, il faut faire différent, il faut se différencier des concurrents, il faut faire plus de choses. Et nous, on est vraiment à fond là-dedans. D'ailleurs, on a lancé une série de webinaires avec notre partenaire Wexperience qui est spécialiste de l'UX. Et si vous vous souvenez, et pour ceux qui nous écoutent, soit qu'ils l'ont vu, soit qu'ils le découvrent, dans la première partie, on fait une analyse d'eye tracking avec des utilisateurs. Donc, on a fait plusieurs verticales. L'immobilier, on a fait le luxe aussi pour les bijoux, on a fait d'autres verticales comme ça. Et on s'est rendu... Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? L'eye tracking, pour rappeler, on a mis les utilisateurs devant une page mobile puisque le trafic est d'abord mobile. On les a filmés et on a filmé surtout le regard. On les a fait parler. Donc, l'équipe de Wexperience leur pose des questions, commentez ce que vous êtes en train de faire. Et l'avantage de l'eye tracking, il peut y avoir des contradictions entre ce que la personne te dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, je clique, je clique pas, et ce qu'elle regarde. Exactement. Et là, on a appris plein de trucs. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 1er juin parce qu'on fera une restitution totale du travail d'apprentissage et d'enseignement qu'on va restituer tout ça dans cette étude-là. Et justement, l'idée, c'est de s'approprier les études dont on parle. C'est exactement ce que tu dis, Lucas. C'est s'approprier... OK, Fischkin dit un truc. Eh bien, nous, on va regarder dans la verticale. Pour ceux qui nous écoutent, vous évoluez dans l'immobilier ou dans l'assurance ou dans, je sais pas, l'énergie. Eh bien, filmons, regardons comment les utilisateurs se comportent au-delà de ces études et allons nous les approprier. Et on pourra reparler des enseignements parce qu'on a vu des choses assez sympas. Et j'aimerais juste revenir sur une chose, c'est qu'il y a vraiment le micro-moment dans lequel on se trouve qui est aussi un contexte, en fait. Il n'y a pas que la verticale thématique. Si je suis dans l'inspirationnel, tu le disais tout à l'heure pour le trail, et je recherche des idées, je cherche pas nécessairement un clic et je viens me forger un avis. Si je me renseigne, là, je commence déjà à chercher du prix, je vais déjà un peu plus loin. Là, ça amène un clic. Évidemment, si je veux acheter, là, je cherche une marque. Grégoire, tu voulais réagir ? Ouais, je voulais revenir, en fait, sur ce que tu disais, David, notamment sur le sujet de light tracking, en tout cas d'analyser, on va dire, l'expérience des utilisateurs sur la SERP. En parlant, du coup, de l'étude de Fishkin, il y a un truc quand même qui m'a un petit peu gêné, pour revenir quand même sur le sujet, qui était de dire, en fait, Google a critiqué plutôt les sources de données qui sont utilisées, de la façon dont ça a été utilisé. Et puis, il y a quelque chose de très opaque. On n'aura jamais accès à cette donnée, donc pour moi, c'est compliqué d'en parler. Mais si on est dans le cadre d'une étude un peu scientifique, et je ne suis personne pour en parler, je ne suis pas un savant, ni quoi que ce soit. Que tu es modeste. Ouais. Mais quand on est dans le cadre d'une étude scientifique, on émet une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'il y a de plus en plus de zéro clic. On fait une étude pour prouver, on fait une étude pour dire non, ce n'est pas vrai. On fait un consensus, on essaie de comprendre qui a raison l'autre. Peut-être qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord, mais on a une étude en face qui vient nous dire non, vous vous trompez, parce que nous, on n'a pas les mêmes... Exactement. On ne fait pas les mêmes choses. Et ça, ça manque. À part la réponse de Google qui est de dire non, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. On n'amène pas de réponse à part dire on fait 26 liens bleus. On a vu ensemble que ce n'était pas forcément vrai. Donc voilà, moi, c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Et je te pose la question, David. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'agence SEO, du coup, pour essayer de répondre à cette question-là ? Comment on peut mettre des choses en place ? Eh bien, justement, c'est ce que je disais en prémisse à l'instant. Mais quelle rampe de lancement, dis donc ? Je vais lui donner ma place. On prend ma place. Et pour le coup, ça n'est pas écrit. Non, non. C'est pour ça que je dis qu'il est modeste. Il sait tout faire. Absolument. En plus d'être très bon dans les mêmes. En fait, notre réponse, justement, c'est de s'approprier les études en disant à nos clients, écoutez, oui, il y a un fait. On va le nuancer pour vous. Et on fait des études comportementales et justement à base d'eye tracking. Et ces études sont hyper intéressantes parce qu'on les fait de deux façons. Je reste dans les grandes lignes parce que ce n'est pas le sujet non plus. Je ne suis pas là pour vendre. Mais on fait un travail qui est complètement calqué sur la méthodologie UX. On constitue un panel représentatif des clients, de nos clients à nous. Si, par exemple, c'est dans l'assurance, on va prendre ces personnes-là, un échantillon représentatif et on les scinde en deux. On fait une partie, une étude qui est vraiment qualitative. C'est ce que je vous ai dit. On les met derrière un écran mobile. On leur fait faire des recherches par micro-moments, inspirationnels, transactionnels, navigationnels, locales aussi. On les confronte aux pages de résultats de recherche dans lesquelles se trouve notre client et on voit comment ils réagissent face à cette SERP. Vous vous souvenez de cette étude de Nielsen avec le modèle en pinball du regard ? En fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle expliquait qu'en fait, toutes les réponses diverses et variées, knowledge graphes, tout ce que tu évoquais, Grégoire, tout à l'heure, les carousels vidéo, etc., happent le regard des internautes à la manière d'une balle dans un flipper. Ça part dans tous les sens. Et en fait, il est happé par tous ces espaces. Le regard va d'abord là-dessus. Nous, on reconstruit un chemin, un parcours de search expérience pour nos clients. Selon les micro-moments, on les filme, les utilisateurs, et on regarde par quoi est happé le regard des utilisateurs. Et là, on peut vérifier différentes choses. Déjà, est-ce qu'il y a du zéro clic ? Je reviens juste à ce que je vous disais tout à l'heure dans les webinaires. On a constaté lors des recherches informationnelles que certains, c'était pas la majorité, mais certains internautes, lorsqu'il y avait une feature snippet, se contentait de la réponse. Il ne cliquait même pas. Ou pas. Moi, en tout cas, de le voir, je me suis dit, ok, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, on a déjà vu dans des features snippets qu'il pouvait y avoir des erreurs ou des... Absolument, oui. Ça arrive. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse un top des erreurs de features snippets. Ça arrive. Se baser que sur ça, c'est compliqué. Il n'y a pas longtemps, je recherchais une information sur un album, justement, et la réponse qui apparaissait précisait que c'était qu'une rumeur et que c'était faux, mais c'est pourtant cette info qui ressortait principalement en disant que cette info est fausse. Et c'est ça. Bon, très bien. Je sais ce qui n'est pas vrai maintenant. C'est bien. C'est ça. En tout cas, mais t'as raison. Il y a un certain nombre, plus en plus de personnes qui le prennent pour argent comptant, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pendant ces études ? On regarde, finalement, s'il y a du zéro clic. On regarde quels espaces attirent le plus l'attention. Et c'est comme ça qu'on construit encore une meilleure réponse de stratégie à nos clients. Et c'est pas simplement de dire il faut des images, des vidéos. C'est dans votre domaine. Voilà ce qu'il faut. Mais c'est peut-être pas vrai pour le voisin parce que c'est un autre contexte. Donc, la réponse, c'est, je pense, les études comportementales quantitatives, qualitatives et quantitatives. Et ça, c'est un autre volet. Voilà. On pourra en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, on fait les deux, quoi. Justement, en fait, la réponse, la bonne réponse, c'est justement, est-ce qu'il ne faut pas se faire sa propre idée de cette étude ? Parce que cette étude, elle nous donne des informations. Google répond en disant oui, mais vous n'avez pas les bonnes sources. En fait, c'est un peu une espèce de guéguerre un peu de ce côté-là. Et nous, la réponse chez WAM, c'est nous, en tout cas, de notre côté, on essaye de se faire notre propre avis en faisant justement ce genre de test. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et d'ailleurs, tu avais raison parce que sur la méthodologie, Google a été assez maladroit dans sa prise de parole. Puisqu'ils ont donc réagi frontalement. Sans le citer. Sans le citer, ce qui est encore plus maladroit. Donc, Fischkin, Rant Fischkin de SparkToro, en mettant en premier lieu, dans le premier point, dans les priorités, la remise en cause de la méthodologie. Or, nous, on est d'accord que la méthodologie n'est peut-être pas la bonne. En tout cas, comme Google ne nous donne aucun chiffre, on est bien obligé de se débrouiller. Et Fischkin, il ne ménage pas sa peine depuis que je le suis en 2004 pour reconstituer, notamment avec Links Explorer, un index pour en savoir un peu plus sur l'autorité. Avec Jumpshot, puis maintenant SimilarWeb pour savoir ce qui se passe en termes de clics sur la SERP. Parce que ne nous y trompons pas. Google, c'est 95% de la recherche. Ça a fait décoller des business. Ça en tue d'autres quand il fait un changement. Voilà, il faut le dire aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Même s'il a des choses à vendre, il essaye quand même d'apporter de la transparence, de la neutralité auprès d'un Google qui est quand même omniprésent, omnipotent, hégémonique. Et ça ne fait pas que de bonnes choses, même si c'est une machine incroyable d'innovation, Google. Grégoire, tu voulais rajouter un petit point sur la méthode O, je crois. Donc oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce que disait David, notamment avec un tweet de Ryan Jones qui résume assez bien, je trouve, la situation et qui dit qu'on peut continuer de discuter de la donnée qui a été utilisée. En fait, on n'y aura jamais accès. On ne pourra jamais voir quelles requêtes ont été analysées, qu'est-ce que ça pouvait donner. On ne pourra pas savoir. Donc effectivement, oui, peut-être que les zéro-clics sont en augmentation. Et en même temps que le nombre de requêtes faites sur Google augmente et que le trafic qui est envoyé vers nos sites augmente aussi. Google ne veut pas de trafic, c'est juste le comportement de recherche des utilisateurs qui est en train d'évoluer. Lucas, on a déjà parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le SEO ? Je pense qu'on peut résumer ça avec deux grands points. C'est l'adaptabilité et la diversification. L'adaptabilité, c'est tout simplement comprendre l'intention de l'internaute. C'est son intention, c'est sur son secteur. Et donc pour proposer ça, on propose le bon contenu et la bonne page. Et la diversification, on l'a dit tout à l'heure, c'est maximiser l'exposition de la vidéo, du podcast, des images. Il faut être présent partout. Je sens que vous pouvez parler des heures, mais il va falloir conclure. Et justement, pour conclure, juste pour provoquer un petit peu gratuitement, on dit depuis tout à l'heure qu'il n'y a sans doute plus de clics. Alors, est-ce que le SEO est mort, messieurs ? Oh non, non. Il l'a dit, il l'a fait. Je lance des questions comme ça. Allez, je suis le plus ancien. Et comme chaque année, on nous demande si le SEO est mort. Moi, c'est que la première année que je le demande. Je crois qu'avec ce qu'on a entendu, non, je crois qu'il est loin d'être mort. J'ai bien aimé, d'ailleurs, la remarque de Lucas. Il y a plein de thématiques, de verticales dans lesquelles on est encore loin de la diversité de résultats idéalisées par Google, qui est live dans plein de domaines, on est d'accord, mais plutôt mainstream. Donc voilà, il y a encore du temps. La technologie évolue aussi. Les algorithmes évoluent et très vite. Mais là aussi, jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose de, comment dire, un algorithme avec une construction du monde qui soit capable de nous répondre directement comme Jarvis ou dans Star Trek, on n'en est pas encore là. Donc, il y a encore du temps. Et puis, il ne faut pas oublier que Google est là pour amener du business aux marques. Donc, il y a quand même une ambiguïté. Il peut y avoir une ambiguïté dans sa manière de faire, mais il ne s'ira jamais la branche sur laquelle il est assis. Donc, non, je ne crois pas. Et on l'a dit, la meilleure réponse pour les marques, c'est d'avoir une réponse pluriformat, multiformat, tout simplement pour être en face des internautes. Eh bien, merci David et merci messieurs. C'était très intéressant. Merci. Et merci à vous surtout de nous écouter. Alors, vous pouvez retrouver ce podcast et puis tous les anciens sur le site de WAMRéférencement, wam-reférencement.fr rubrique WAMCast, tout simplement. Si vous voulez réagir, si vous avez des questions en tout genre, ça se passe sur les réseaux sociaux également. On est sur LinkedIn, sur la page de WAMRéférencement, ou sur Twitter. Là, il y a deux comptes, soit at WAMRef ou at le WAMCast. Et nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada